Bonjour, déjà vous dire qu'on est très heureux de revenir au TGP pour jouer notre prochaine création qui est tout un programme, c'est la Tembresse, qu'on a eu la chance de jouer en mai dernier au moment où les théâtres ont enfin réhommert leurs portes, que Désobéir c'était l'histoire de quatre femmes, quatre jeunes femmes issues de l'immigration qui étaient, on pourrait dire, dans une forme d'obligation au mensonge, ou en tout cas qui devaient désobéir pour pouvoir se réinventer et dépasser certaines injonctions imposées par la tradition, le familial, la société, et que cette fois on a eu envie d'interroger les hommes, les jeunes hommes, dans la tendresse ils ont 25 ans environ, ils sont issus de classes sociales différentes, de milieux différents, de religions différentes, ils ont aussi des pratiques différentes artistiques, certains viennent de l'opéra, des danseurs classiques, des danseurs de pop, de break, il y a des acteurs bien sûr, et avec eux on s'est interrogé sur ce que c'était que le basculin, la virilité sur la construction du patriarcat à travers les siècles, sur cet héritage, quel héritage ils avaient eu, quel père, mais aussi plus largement, qu'ils attendent de la communauté, de la société, quels stéréotypes, quels archétypes avaient pu les façonner, parfois de façon même inconsciente, avaient pu coloniser leur imaginaire, comment certaines injonctions contradictoires pesaient sur eux, l'injonction à la réussite sociale, professionnelle, à l'argent, à la force. On a interrogé les hommes dans le lien aux hommes, dans la tribu des hommes, comment la compétition pouvait continuer à être très présente parfois, comment ça pouvait être difficile peut-être de se connecter avec sa fragilité, sa faiblesse, l'aveu de sa faiblesse, sa vulnérabilité. On a aussi questionné le lien aux femmes, à cet autre clan. Et dans l'intimité, dans la question du désir, de la sexualité, de comment cette génération après, qui s'est construite avec un mouvement aussi important que MeToo, était forcément déplacée dans un questionnement peut-être à la conquête, au consentement à l'autre. Et quel modèle ils avaient envie d'être, d'incarner ? Quel était l'idéal ? Est-ce qu'il y avait un nouvel homme ? Alors quand je dis ça, je tiens à préciser que c'est pas un spectacle militant qu'on a envie de faire. On n'a pas une réponse à donner, mais plutôt des questionnements qu'on a. Je crois que le fait qu'on ait travaillé beaucoup avec eux sur leur intimité, avec les auteurs, on les a questionnés vraiment sur des endroits d'aveu, de confidence, de paradoxes, ça apporte pas mal d'humour. Et comme la danse est aussi très présente, on pense que ça va être un spectacle très aussi, comment je pourrais dire, dynamique, généreux, enfin on l'espère, en tout cas on fait tout pour. Et puis on espère aussi que vous serez là, nombreux, et qu'on pourra partager ce moment avec vous.